Bon, une après-midi d'hiver, on se l'épale à dehors, donc on s'occupe comme on peut à l'intérieur. Hein ? Toi tu dis ? Oui. Baby, tu fais quoi ? Quoi ? Tu fais quoi ? J'ai au jeu. Tu joues au jeu ? Bon. Dors, c'est couvert, il fait froid, et il commence à pleuvoir en plus. Donc on s'est enfermé dedans. Il en profite pour faire des montages. Voilà, Romadeleia nous fait une très très belle moyenne. En 24 heures, on va faire plus de 150 000. Donc c'est plutôt très bien. Ça nous fait une moyenne de 6,5. Voilà, depuis hier soir, on est sur ce bord, comme sur des rails. J'ai à 7,5, 8 nœuds même des fois. C'est excellent. Une mer qui est relativement plate. Voilà, on prend un petit peu de houle de côté, mais bon, ça ne nous freine pas trop, ça va. Bon, à trois jours de l'arrivée, c'est le goûter ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu as fait, Elena ? De la poire de l'hélène. Non, poire de l'hélène. De la poire de l'hélène. Dommage qu'on n'ait pas le coge d'hélateur. Il nous manque la glace à l'hélène. Du matin, on a un carbo derrière qui va nous passer à 1 000 et 2 000. Il fait bizarre à chaque fois. Il est aussi près la nuit. J'ai l'impression qu'il est vraiment, vraiment collé à l'hélène. On est l'avant-dernier jour ? Non ? Avant-avant-dernier. Avant-avant-dernier jour ? Waouh, une belle tortilla. Je les ai du poulailler de ce matin. Eh, baby ! Regarde la tortilla. Tu aimes la tortilla, toi ? Mauvais bon appétit. On va avant-dernier jour et on est au moteur, dans la pétole. Voilà. Voilà. On attend que le vent revienne. Ah, c'est stylé. On les voit trop bien. On entend les ultrasons, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors ce matin, j'ai regardé à travers le hublot pour voir l'horizon. On est au large de Flores, et en regardant à travers le hublot, je voyais les dauphins sauter contre le bateau. Donc là, on ne va pas voir la caméra, mais on a des dauphins tout autour du bateau qui nous accompagnent. Là, la lueur, là-bas, c'est celui-là, on est au large de Flores. Nous, le droit de voir Hortin à 160 000 nautiques. Allez, on se fait encore une fois accompagnés par les dauphins. Alors, c'est cool ? Eh oui, comme d'hab. Lève-toi, regarde. Je te tiens. Regarde, c'est beau. Mais il brille. Eh ? Il brille. Est-ce qu'il brille ? Oui. Eh non, c'est l'anule encore. Regarde, il y en a pas. C'est parti. Arrête. Arrête. Allez. Arrête. 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 C'est Tiker. Il est dans les час. C'est efficace. C'est paville. ça y est, ça sent l'arrivée nous y sommes les couleurs des... des Açores voilà c'est pas bon d'arrivée le Portugal c'est Açores et oui c'est Açores bon allez à notre dernière nuit de la traversée on a chiné avec l'océan et l'Averomade et Baby est d'or le coucher de soleil arrive allez on fonce sur Horta on a plus que 95 000 nautiques on attaque la nuit et je venais filmer à l'avant et là surprise ils étaient là ils nous accompagnent olé il nous aura accompagné pas mal de fois durant ces derniers quinze jours on a vu ce qu'on a hé Baby qu'est ce qu'on a ? nous sommes lundi 7 juin il est 3 heures du matin et bon à la caméra on le verra pas mais nous voyons à l'horizon nous avons droit devant nous une petite lueur qui signifie que nous arriverons bientôt sur l'île de Fayal à Horta notre destination quelques heures et nous arriverons à bon port ça fait je sais pas combien de temps qu'on a pas vu de poisson volant et là ce matin sur le pont un méga poisson volant il est énorme ouais pas de chance le pont ouais hommage pour lui t'as vu Baby ce que c'est ? ah les ailes ça c'est les ailes et il atterrit sur le pont de Romane d'ailleurs le pont pas de chance il est gros celui-là ouais d'habitude on voit des mini mini hé ! qu'est ce qu'on voit au loin ? qu'est ce qu'on voit ? ouais ça y est on a la terre à vue Horta qui se dessine enfin pas Horta on dit tout le temps Horta mais Fayal qui se dessine hé Baby t'es contente ? oui ça y est là ça fait ça va faire quelques heures maintenant qu'on voit une lueur au fond mais Fayal est entièrement sous les nuages donc là on commence à bien distinguer ça fait plaisir après 23 jours de mer de commencer à voir les lueurs de la terre dans quelques heures on va rentrer au port ça c'est cool c'est tard non ? ah 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 Allez Rovadelea fait les derniers milles il doit nous rester 25-30 milles à faire donc on arrivera je pense cet après-midi on est sous ces nœuds là à peu près de vitesse ça nous fait plaisir et cette nuit encore on a eu plein de dauphins hein ? toute la nuit ? ouais voilà la pollution un bidon qui vient de qui vient de toucher Rovadelea depuis tout à l'heure on n'arrête pas de voir des bidons passer des bouteilles ça c'est pas la bonne nouvelle encore une fois encore sur le bidon je sais pas si t'as vu il y avait plein de moules et il y avait des poissons autour qui mangeaient ça y est nous voilà on voit la terre hé bébé ? on la voit de mieux en mieux la terre ? regarde sous les nuages sous les nuages c'est dommage c'est beau allez Titi Romane il fait ses derniers milles plus que je crois 15 milles là on commence à bien voir les côtes et on voit bien que c'est montagneux il y a de belles falaises là c'est très vert alors là le voilier qu'on voit sous Spie c'est le voilier de nos amis à Quavelle on aurait voulu le faire on aurait voulu calculer on aurait voulu se rencontrer là je pense qu'on n'y serait jamais arrivé eux ils sont partis 3 jours après nous ils ont bénéficié d'un meilleur temps du coup voilà on arrive ici au même endroit à l'entrée de Horta c'est quand même incroyable d'arriver à se croiser après autant de jours de mer sur le même point quoi ils sont en train de virer de bord on va être côte à côte pour l'arriver nous quand on a vu celle qu'on a vu la baleine enfin on en a vu 3 en tout elles étaient sur la même route que nous on a entendu le souffle c'est ça qui nous a éveillé en fait et il y a 2 jours de ça c'est la dernière vaisselle avant l'arrivée enfin la dernière vaisselle la dernière vaisselle à l'eau de mer avant l'arrivée à l'eau de mer à m'appeler les gars oui il fait froid là c'est la même froid c'est faire oui alors là au-dessus des nuages on voit la montagne et la plus haute donc celle de l'île de Pico ça fait un drôle d'effet sortie des nuages c'est joli allez ça y est on arrive au port voilà la loge des palaises et le port là ici voilà il y a la grosse digue là il faut rentrer par derrière et le mouillage il est à l'intérieur et après le port aussi en tout cas c'est très très joli quand on arrive là il y a un décor vraiment très vert ça a l'air propre en fait ça donne vraiment envie d'y aller de toute façon on va y aller et là le pic en face là c'est vraiment magnifique ça sort des nuages réellement c'est vraiment surprenant en arrivant il y a il y a tellement de choses à voir on a passé 20 jours en voyant que de la mer de la mer de la mer et là on ne sait pas où regarder tellement que c'est joli toutes ces falaises là sont superbement dessinées et les villages tout mignons là voilà ça y est on est dans l'entrée du Port Porta nous arrivons sur le laseau joli soleil peut-être si faible qu'on ferait avec ce vent mais c'est bien agréable et là maintenant il va falloir se retrouver une place dans l'avant-porte parce qu'il faut rester au mouillage à cause des fêtes du Covid donc a priori il y a du monde donc on va essayer de se freiner un chemin c'est vrai que on va retrouver les amis lotus Véro et Bernard ils sont arrivés hier passé alors ? merci on est en train de vous revoir et bien oui nous aussi ça fait 23 jours qu'on ne s'est pas vu quand même ça va ? oui super là le bilan on parlait des poubelles et bien voilà nous on a 6 sacs en tout et on en a un à l'intérieur qu'il faut vider donc 7 poches poubelle pour 23 jours de traversée et tout ça c'était de la baille à mouillage donc ça fait quand même pas mal d'ordures à gérer durant la Transat mais bon en tout cas tout est ici et rien à la mer bon au trek allez à nos retrouvailles à nos retrouvailles de l'autre côté à cette fin de travail voilà et à bientôt à Pouillac ça va pas s'arrêter là hein c'est ça ? allez Léna allez tiens vous nous avez mis ? 21 jours, 18 heures bon ben parfait et nous ? quasiment 23 jours 23 jours 22 heures et... 23 jours et 23 heures franchement à quelques minutes près on faisait 23 piles ouais 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 c'est ça allez à la vôtre hein ? et du coup en Chine avec Roma de Léon aussi là et Lotus et Lotus parce qu'il a bien avancé il a bien avancé il synchronise, il synchronise il vient de... il vient de... il vient de... il vient de... attention à la table Léna moi j'aime bien la place qu'il a à lui il vient de la ville il vient de la voiture s'il y a pasille c'est parti ah là j'ai à la ciel y j'en a un chante kou c'est parti bon 4 les 2 1 2 2 non mais trop de moteurs on a reçu les tests négatifs donc là on va faire les papiers pour la douane et pour le pot et ensuite on va se balader après 24 jours sur le bateau on va mettre le théâtre on va dire qu'on l'a un peu mis en faisant le test et là on va attaquer la visite le temps n'est pas terrible mais bon on s'en fout on s'est couvert on a ressorti les pantalons les vestes il faut y aller il faut y aller il faut y aller c'est pas l'idée Sous-titrage ST' 501